... On accueille Antonio Gomarco de la société Beintu, qui est une société italienne. Bienvenue sur le site de l'ACC, bienvenue au web. Alors en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas encore, Beintu, c'est quoi ? Alors Beintu, c'est une technologie pour les développeurs d'applis mobiles. Ils peuvent très facilement introduire dans leurs applis des dynamiques de jeu, comme des concours, des compétitions et des prix pour leurs utilisateurs fidèles et qui sont capables d'attendre des résultats particuliers dans l'appli, comme des scorer, etc. Et les prix peuvent être représentés par des prix de bonnes de réduction des offres données et envoyées par des marques réelles. Donc l'idée, c'est que l'utilisateur peut avoir des opportunités réelles, comme des bonnes de réduction ou des prix réels dans la vie réelle, à partir de ces activités virtuelles sur les applis. Donc c'est une idée très innovante et les marques ont la possibilité d'avoir une audience, d'avoir des utilisateurs de façon très amusante et dans le cadre d'un jeu réel. D'accord, donc les marques peuvent intervenir. Mais en fait, ce que tu me racontes, c'est que l'application elle-même devient quasiment une marque en fidélisant, en récompensant, en animant la vie du consommateur. Tout à fait, tout à fait. L'idée qu'on fait, c'est que les développeurs d'appli ont l'opportunité vraiment d'augmenter l'engagement, les taux d'activité des utilisateurs, leur permettant d'envoyer des défis, de participer à concours, d'avoir un classement, etc. Et donc l'idée, c'est de les fidéliser notamment avec ces dynamiques du jeu qui marchent bien, qui produisent des résultats intéressants au niveau des fidélités. D'accord, alors l'application qui devient une marque, c'est très intéressant, c'est très nouveau, je pense. Bintu, c'est aujourd'hui en Italie, c'est aux Etats-Unis aussi, dans la Silicon Valley. C'est ailleurs. Pourquoi ? Quel est le besoin aujourd'hui d'être partout ? C'est absolument essentiel d'être partout parce que le marché mobile est global. Il y a les pays émergents où il y a une vraie explosion des utilisateurs mobiles. On vient d'être en Chine où j'ai passé trois semaines pendant le mois de novembre et on a trouvé un marché hyper intéressant avec des développeurs qui ont millions d'utilisateurs, pas seulement en Chine, mais partout. Et il va falloir être en relation avec eux. Donc notre stratégie est d'être basée en Europe, parce qu'en Europe, on peut trouver du personnel vraiment qualifié, de très haut niveau, mais réussir à être compétitif sur les marchés nord-américains et asiatiques aussi. Ok. Et alors, est-ce que là, après cette première journée passée au web, tu as repéré une application qui te semble très prometteuse ? Oui, on a parlé avec deux développeurs qui sont très intéressés à introduire des prix et des programmes de fidélité dans leur appli et donner ces opportunités à leurs utilisateurs. et une application est même française, on verra. J'espère qu'ils seront bientôt on-board, depuis une tour, dans les prochaines semaines. Donc pour l'instant, tu es content du web 2011 ? Absolument, c'est une conférence très intéressante. On aime bien être à la compétition de start-up qui peut nous donner beaucoup de visibilité ici, en Europe en général. On a oublié de dire, mais vous êtes finaliste. Oui, on est finaliste, on va faire notre pitch, notre présentation demain. On espère même gagner, mais on verra de toute façon déjà être ici. C'est très important, nous a donné l'opportunité d'encontrer des entreprises et des développeurs très intéressants pour notre activité. On vous souhaite bonne chance dans cette compétition et un bon web 2011. Et merci d'être venu sur notre centre. Merci à vous pour l'invitation. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada